Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Supama et voici les titres. Focus sur la direction régionale des douanes qui a présenté ses résultats 2018. Musique Le centre EZikia de Capesterbello risque de disparaître. Musique Culture caribéenne et impact digital au programme de la 6e édition de la Startup GP 2019. Musique La direction régionale des douanes vient de présenter les résultats de l'année 2018 en termes de saisie et de recette. Des résultats en hausse mais avec des techniques inchangées. Reportage de Marius Mathieu. Une gueule d'alligator empaillée, des cigarettes et du parfum de contrebande. Ou encore ce smartphone Taser strictement interdit sur les territoires français. La douane de la Guadeloupe vient de présenter les résultats de l'année 2018. Dans la saisie de marchandises illicites ainsi que dans la collecte des taxes, les chiffres sont en hausse. Quand on regarde tous les résultats un par un, on s'aperçoit que pour les principaux indicateurs, la direction de la Guadeloupe a de très bons résultats en 2018. En augmentation très souvent par rapport à 2017 ou toujours un bon niveau pour un certain nombre d'entre eux. Donc que ce soit en stupéfiant, en tabac où on avait presque fait une tonne. En stupéfiant où on est quand même pas loin des 600 kilos avec des belles prises de 468 kilos sur un navire colombien. Et au quotidien, réalisé par toutes les brigades, mais que ce soit à l'aéroport ou à la circulation ou dans le fret postal, on voit bien que les douaniers travaillent au quotidien et ont augmenté leur saisie grâce à un travail acharné. Un travail acharné, pas uniquement réservé à l'homme. Max est un labrador de 3 ans. Grâce à son flair ultra développé, il est capable de détecter presque sans faille la présence de cannabis. Démonstration. C'est une formation qui dure initialement 10 semaines pour la recherche essentiellement du cannabis. Et une fois que l'équipe sort de l'école et va en brigade, et du coup acquiert une expérience terrain, on retourne à l'école au bout d'à peu près un an, afin de pouvoir se former à la formation de cocaïne, héroïne, ecstasy, des drogues un petit peu plus dures. C'est un métier qui demande de connaître parfaitement son chien, que ce soit au niveau de la fatigue, au niveau de la recherche, au niveau du marquage. Il faut avoir un lien très très fort et très particulier avec le chien. En 2018, 700 kilos de drogue ont été interceptés sur l'archipel. Les saisies de cocaïne ont baissé de 25%, mais celles du cannabis ont été multipliées par 3,5. Un bâtiment mythique de la ville de Capesterbello pourrait disparaître. Il s'agit du centre Ézéchia, qui héberge une congrégation de religieuses. Elles ne sont plus que trois et risquent d'être transférées ailleurs. Explication de Grégoire Trutman. Ils ont tous grandi à Capesterbello et se rassemblent ce soir au présbytère de son église Saint-Hyacinthe. Ils ont appris la vente et la destruction prochaine du centre Ézéchia, EFETA ou CPF. Ici, chaque génération lui donne le nom de son époque. Ce centre Monial a accueilli durant des dizaines d'années des actions culturelles et sociales des bonnes sœurs de la ville. Plusieurs centaines de jeunes Guadeloupéens sont passés par son centre aéré ou par son pensionnat de jeunes filles. Avec ce bâtiment, c'est une partie de leur jeunesse qui pourrait disparaître. Marie-Annie qui a été pensionnaire en 1971. Ça me fait très 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 mal au cœur parce que je suis arrivée quand même à Capesterbello, j'avais 15 ans. J'étais très jeune, j'avais beaucoup d'amis qui venaient parce qu'il y avait aussi l'association des traits d'union. Donc tous les jeunes pratiquement de Capesterbello venaient pour les entraînements, pour faire de la flûte, de la guitare. Avec le vieillissement des sœurs, les activités du centre ont peu à peu disparu. Et sa vente paraît inévitable. La Congrégation des Dominicaines d'Albi, propriétaire des locaux, doit aujourd'hui financer la transformation en EHPAD de son couvent situé à Trois-Rivières pour accueillir ses religieuses. L'hôtel des ventes de Guadeloupe annonce même sur son site internet la vente prochaine des meubles du bâtiment de Capester. Alex Saint-Charles tente de trouver une solution pour sauver le site. C'est un espace qui est très cher pour tous les Capesterien de mon âge parce qu'on a eu tous une période de jeunesse où on a traversé au centre EFETA et ça nous a permis de devenir les adultes que nous sommes aujourd'hui. On va faire toutes les démarches nécessaires pour déjà avoir une information. Et à partir de ces informations, nous verrons comment nous nous mobiliserons. Aujourd'hui, leur premier objectif est d'informer la communauté catholique de la ville s'il n'est pas encore trop tard. La conférence citoyenne régionale de Guadeloupe se tient aujourd'hui et demain. Dans le cadre du grand débat, le groupe de participation citoyenne constitué par tirage au sort au début du mois de mars prend part à des ateliers de réflexion proposés par la préfecture sur des sujets en lien avec les problématiques de notre territoire. La sixième édition du Sommet de l'innovation, du numérique et de l'économie a commencé ce vendredi. Un événement qui met à l'honneur Trinidad et Tobago et qui attire de jeunes entrepreneurs. Le Sommet de l'innovation du numérique et de l'économie disruptive a débuté ce vendredi à la bibliothèque Paul Mado au programme de jours d'ateliers et de conférences sur la culture caribéenne et l'impact du numérique. C'est l'opportunité pour l'association Guadeloupe Tech de créer un espace de rencontre entre les jeunes Guadeloupéens et les recruteurs. On accompagne les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les collectivités et tous ceux qui veulent changer en fait les choses pour l'économie digitale en Guadeloupe. Donc c'est une chance pour nous et en tous les cas ces jeunes de la filière ils savent maintenant qu'ils seront entendus par les institutionnels d'une part et d'autre part par les employeurs qui ont envie de les recruter aussi. Il faut juste que ça matche en fait, qu'ils se rendent compte. Une opportunité à ne pas manquer pour Marvin Gernidier qui encourage le retour des jeunes sur notre île. Voilà, donc l'objectif du Cercle des ambitieux c'est vraiment d'aider et de connecter cette communauté pour faire en sorte à atteindre des objectifs justement ambitieux et parmi ces objectifs il y a le retour de cette diaspora en Guadeloupe et c'est dans ce cadre là que je suis intervenu pour pouvoir transmettre des CV et aider des jeunes qui ont des qualifications de haut niveau et qui ne trouvent pas forcément du travail ici à le trouver tout simplement. La région Guadeloupe elle aussi mise sur le numérique notamment grâce à de nouveaux dispositifs à destination des entreprises et des start-up. C'est vraiment la structuration et la dynamisation si je puis dire du tissu économique local et la dynamisation vraiment de l'économie numérique qui fera que les jeunes voudront revenir en Guadeloupe. De toute façon moi j'ai bon espoir et je suis toujours agréablement surprise de constater que de plus en plus de jeunes rentrent en Guadeloupe, reviennent, développent, créent, innovent et créent de la richesse en Guadeloupe. Ce sommet de l'innovation numérique a pour but de contribuer au développement du territoire et il continuera demain. La première course transatlantique au départ de Pointe-à-Pitre partira ce samedi. Le départ est donné à 10h à l'île du Gosier. Cet événement qui est dans la continuité de la 11e édition de La Route du Rhum rejoindra La Rochelle d'ici la mi-avril. 15 monocoques participeront à cette première. Faire valoir et développer nos compétences dans la Caraïbe c'est l'objectif de l'association GAT Caraïbe qui ce vendredi soir va à la rencontre des entreprises. On écoute la présidente. Il s'agit pour nous de dire aux Guadeloupéens que la Caraïbe française c'est la Guadeloupe, c'est la Martinique, c'est la Guyane, c'est Saint-Martin, c'est Saint-Barthes. Et par conséquent même si cette année nous avons domicilié le Caribbean Supply Chain Event en Martinique ils sont cordialement invités et surtout on a besoin d'eux pour continuer à étendre ce réseau et pour leur permettre de développer également leur réseau d'affaires. J'ai dit pour nous de mettre en présence des experts internationaux non seulement de la Grande Caraïbe et je vous disais de la Caraïbe française mais également de l'ensemble du monde puisque nous avons des gens qui viennent d'Afrique, des Etats-Unis, d'Europe. L'idée c'est de construire des passerelles qui aujourd'hui n'existent pas. Pour aborder cette thématique plus longuement le rendez-vous est donné les 2 et 3 mai en Martinique. C'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Focus sur la direction régionale des douanes qui a présenté ses résultats 2018. Des habitants de Cap-Estherbello se mobilisent contre la disparition du centre Ezykia. Culture caribéenne et impact digital au programme de la 6e édition de la Startup GP les jeunes entrepreneurs se mobilisent et se montrent intéressés. Retrouvez le replay de ce journal sur etv.gp Merci à tous de nous avoir suivis et vous retrouvez dès demain Christine Kelly dans votre édition de news du week-end. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada